Est-ce que vous aimez ça, les listes sur Internet? Puis est-ce que vous aimez les films de science-fiction? Ben, c'est peut-être le plus beau jour de toute votre vie avec le mariage de votre fille, bien entendu, parce qu'on lance une nouvelle série ici sur la chaîne, Pourquoi c'est bon, et c'est les 7 meilleures. Donc, 7 meilleures catégories science-fiction. Il y a environ 5 à 10 000 films de science-fiction qui existent. Pour l'instant, j'en ai vu, de près mon calcul, 1040. Et à chaque semaine ou deux, à peu près, je vais présenter une nouvelle liste par catégorie, 7 meilleures films de robots, ce genre de trucs-là. Et vous allez voir le principe assez rapidement. C'est des listes sur Internet. Donc, c'est ça. D'habitude, je fais des réflexions dans mes autres vidéos, mais ici, je vais plutôt juste nommer les films, pourquoi c'est cool. On va essayer d'y aller un peu plus rapidement que mes laïus interminables habituels. Et, ben, sans plus tarder, on commence. Le thème, cette semaine, ben, c'est mes 7 films de science-fiction préférés. Que j'ai vus à date, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux que je préfère. Numéro 7, The Thing de John Carpenter. On va de 7 à 1. Donc, The Thing de John Carpenter, ben, c'est un classique absolu. Évidemment, quand le film est sorti, tout le monde a dit que c'était épouvantable, et de la pornographie hyper-violente, mais en vérité, le film est brillant, 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 brillant. Le climat de paranoïa, en particulier. Tu sais, quand le film est sorti, on a mis l'accent sur les effets spéciaux, qui sont absolument spectaculaires, avec la créature qui possède les gens, puis qui peut changer de forme, puis la nature exacte de la possession n'est jamais 100% expliquée, mais c'est une sorte de, tu sais, ce demi-chemin, une sorte de virus extraterrestre, ou peu importe. Le fait est qu'on a un extraterrestre qui peut prendre la forme de n'importe quelle créature, qui assimile les créatures, et qui après peut prendre leur forme. Puis, ben, en vérité, c'est un film de fin du monde, parce que cette créature-là, sa sorte de possession se propage comme une sorte de virus. Puis il y a une scène assez mémorable dans le film, où est-ce que nos héros, qui sont en train de se faire massacrer un par un, ça, ils se rendent compte que c'est une question de jour. Si la créature quitte la base du Pôle Nord, puis se ramasse dans une zone populée, la race humaine en a pour une semaine ou deux à vivre. Tout le film a ce climat-là d'oppression, de faim imminente, de catastrophe globale imminente, avec la trame sonore hyper minimaliste de Morricone. Donc, ça sonne comme du Carpenter, mais c'est pas du Carpenter, les fameuses trames sonores de Carpenter. Morricone a fait exprès pour produire une trame sonore qui est dans l'esthétique habituelle des trames sonores minimalistes de synthé de Carpenter. Puis c'est, tu sais, encore une fois, quand le film est sorti, les gens ont dit que la trame sonore de Morricone était épouvantable. Mais non, elle était absolument transcendante, parce que, justement, c'est quelques notes, à peine une pulsation, mais ça transmet vraiment ce climat-là de faim du monde. Puis ultimement, c'est un film sur la confiance, en fait, puis sur le manque de confiance, puis la paranoïa. Puis, ça fait que c'est surtout ça que ça explore, en vérité. Puis ça l'explore absolument, de manière absolument brillante. Puis quand on regarde la science-fiction, des fois, on veut juste voir des effets spéciaux, mais des fois, c'est le fun quand ça exprime quelque chose de plus profond. Puis si ça exprime vraiment quelque chose de très profond, il y a des liens avec peut-être le Cido aussi, qui commençait à l'époque, certainement Carpenter a dit ça en entrevue. Donc, c'est très, très... Écoute, c'est un chef-d'oeuvre de Thing, tout le monde est d'accord, là, c'est hyper bon. J'ai rarement raccordé quelqu'un qui n'aimait pas ça, ben, c'est ça. C'est mon numéro 7. Numéro 6 de mes films de science-fiction préférés de tous les temps, c'est Star Crash de Luigi Coddy. Star Crash, c'est un nanar, dans le sens que c'est objectivement pas très bon. C'est une copie bon marché italienne de La Guerre des étoiles par Luigi Coddy, évidemment, le gars qui a fait un doublage en couleur de Godzilla, mais c'est un truc complètement grotesque. Après, la version en noir et blanc, puis essentiellement, c'est pratiquement comme s'il y avait coloré au crayon de cire, sur le Godzilla en noir et blanc. Puis, Luigi Coddy, c'est à peu près toujours ce niveau-là. C'est pas un auteur. Ben, c'est un auteur comme Ed Wood est un auteur. C'est quelqu'un qui a la sensibilité d'un auteur, mais qui n'en a pas le talent. Ben, c'est aussi quelqu'un qui adore profondément la science-fiction. Puis, Star Crash, c'est une lettre d'amour à la science-fiction au complet. Le vaisseau spatial s'appelle le Murray Leinster, comme l'écrivain des 50. Un gars qui était hyper aimé et apprécié des gens qui ont grandi en lisant les Amazing Stories, puis les Analogues, puis ces revues-là. Donc, c'est vraiment... Puis, le film est plein de références de ce genre-là. Puis, oui, c'est une copie totale de La Guerre des étoiles, mais c'est aussi un hommage au film de Ray Harryhausen, etc. Puis, globalement, moi, j'adore ce film-là. Je l'ai vu en salle, puis tout le monde se foutait de la gueule du film parce que c'est facile, parce que oui, c'est ridicule, mais ce que je pense qu'on manque quand on fait ça, ce qu'on ne perçoit pas, c'est le film d'un enfant de 4 ans qui aime la science-fiction. C'est ça que c'est, Starcash. Puis, Luigi Cody n'a pas un talent qui dépasse tellement celui que pourrait avoir un enfant de 4-5 ans, mais il y a aussi la candeur et l'amour profond et l'affection d'un enfant de 4-5 ans. Puis, c'est ça, Starcash. C'est un enfant de 5 ans qui adore la science-fiction, puis je l'ai encore, donne-moi l'enfant de 4-5 ans qui aime la science-fiction. Ça fait que Starcash parle à cet enfant-là, puis cet enfant-là, il dit « Merci, Luigi Cody! » Numéro 5, c'est « Island of Lost Souls ». C'est un film qui était considéré perdu pendant plusieurs années. C'est une adaptation de « L'île du Dr. Moreau ». C'est la version des années 30, et H.G. Wells était encore en vie quand le film est sorti, et lui a détesté le film. Il trouvait que c'était une trahison totale et qu'il n'y avait rien compris. Mais bon, moi, je l'ai lu « L'île du Dr. Moreau ». C'est un bouquin absolument, absolument génial. Mais je me demande si M. Wells lui-même a compris le bouquin qu'il écrivait. Parce que, certainement moi, j'ai vu dans le film la cruauté du bouquin. Puis c'est un changement de ton assez radical avec Starcash, mais justement, Starcash, c'est l'émerveillement de l'existence. Mais « Island of Lost Souls » et « L'île du Dr. Moreau », ça a beaucoup de points de vue la douleur existentielle profonde qu'on ressent assez souvent à 4 heures le matin, ce genre de choses-là. Puis particulièrement à la douleur existentielle profonde, à l'ère moderne, telle qu'elle s'exprime en particulier, à notre ère scientifique. Tu sais, c'est Charles Lawton qui fait le Dr. Moreau. Il est charismatique, il est charmant, mais clairement, c'est un sadique essentiellement. Puis c'est ça que Wells n'aimait pas. Lui, dans son esprit, c'est plutôt une sorte de figure tragique, de ce que j'en comprends. C'est une figure positive, Moreau, dans l'esprit de Wells. Mais moi, je l'ai lu encore une fois, je n'ai pas vu ça du tout. J'ai vu un gars qui ne se rend pas compte de la souffrance qu'il provoque. Puis c'est de ça que ça parle, en fait. Dans l'esprit du Dr. Moreau, évidemment, c'est un savant fou qui transforme les animaux en êtres humains par la chirurgie, puis il leur apprend à parler, puis tout ça. Pour les animaux en question qui deviennent des humains, un processus est extraordinairement douloureux, puis ils vivent dans une souffrance constante. Il y a une religion, une sorte de culte cargo, il y a une religion qui s'est développée chez ces hommes animaux-là, qui fait de Moreau le dieu des hommes animaux, puis leur créateur, évidemment. Puis c'est comme ça, c'est ça qui maintient son régime en place à Moreau. C'est pour ça qu'il est encore en vie, parce que tous les animaux ont peur de lui, parce que c'est à la fois le dieu paternel, mais aussi le dieu qui est puni. Puis quand les animaux, je finis là-dessus pour Allen of the Souls, mais c'est ça, quand les animaux ont l'air de vouloir se rebeller à toutes les fois, c'est ça, le Dr. Moreau dit, « Si vous n'êtes pas sage, je vais vous apporter, vous amener dans la maison de la douleur, the house of pain. » Puis il y a une séquence où est-ce que le chef de la religion, qui est joué par Bela Lugosi, dans son meilleur rôle, à mon avis, le meilleur rôle de Bela Lugosi, sa meilleure interprétation, c'est là-dedans. Il y a beaucoup de maquillage, mais il est très, 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 très bon là-dedans. Puis il fait le chef de la religion, le « lawgiver », quelque chose comme ça. Puis à la fin, quand les animaux se rebellent, je vous mets un punch, Moreau dit ça à Bela Lugosi, « Si t'es pas sage, je vais t'amener dans la maison de la douleur, the house of pain. » Puis là, Bela, il répond, « You made us in the house of pain. » Mais c'est certainement dans les trois meilleures répliques de films de science-fiction que j'ai vus de toute ma vie, c'est peut-être la meilleure réplique des films de science-fiction, qui a plus de résonance, de profondeur, de charge profonde, que moi j'ai vus dans un film, « You made us in the house of pain. » Ça vient encore me chercher quand j'entends ça. Puis c'est ça, visuellement, c'est super beau, noir et blanc, etc. Très, 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 très beau film. Très bon film. Extraordinaire adaptation. « Allen of the Lost Souls ». Écoutez-les. Quatrième de notre liste de cèdres, donc c'est 6, 5, 4, « Quittermas and the Pit ». Il représente tous les films de la Hammer en général, et horreur et science-fiction. J'aime à peu près tous les films de la Hammer, certainement ceux des années 60, mais mon préféré de science-fiction, c'est « Quittermas and the Pit ». Alors, « Quittermas », c'est une franchise, en fait. Ici, c'est le troisième de la série. Et le professeur Quittermas est responsable du programme spatial britannique, à l'époque où il était permis de croire que la Grande-Bretagne allait envoyer des gens dans l'espace. Gros projet. Et dans le 3, il y a des rénovations dans une station de métro abandonnée, et on découvre, un peu comme dans « The Thing », en fait, on découvre un vaisseau extraterrestre qui était enterré depuis avant l'humanité, avant la création de l'humanité, l'apparition des êtres humains, parce que justement, c'est ça l'histoire, c'est qu'ils se rendent compte que le vaisseau, c'est un vaisseau spatial martien, qu'en vérité, les martiens ont créé les êtres humains parce qu'ils voulaient avoir des guerriers. Donc les martiens, c'est un peuple d'insectes, c'est une race guerrière, des insectes. Ils ont, pour leur propre raison, de style lovecraftienne, créé les êtres humains, et ils ont mis en eau un amour et un goût de la destruction. Puis c'est un scénario de Nigel Neal. Nigel Neal, il y a toujours un côté philosophique assez prononcé, avec des gens de thème un peu, un michement de la science et l'occultisme, très, très, très intéressant, Nigel Neal. Puis ici, c'est une des très bonnes adaptations de Nigel Neal au cinéma. Puis ça, cette saveur-là, donc, d'une exploration intelligente de thèmes mythologiques, d'un point de vue scientifique, mais aussi existentiel. Puis ici, sur la question de... C'est ça, cette mystérieuse et inexplicable et regrettable affection et prédilection pour la destruction que les êtres humains ont. Puis on n'est pas très longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. On est 1967, je pense que le film, à peu près... Donc on est 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la question se pose. Puis le film la pose magistralement, puis éventuellement, les martiens qui sont éteints depuis des millions d'années, en vérité, je pense, dans le film, finissent par revenir plus ou moins en vie, puis posséder les gens. C'est hyper, 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 hyper cool. J'adore ce film-là. Quitter, mess and a bit. Numéro 3! Ben, c'est Star Trek The Motion Picture. Le premier film, celui de 1979, celui que à peu près tout le monde, quoique de moins en moins, mais pendant longtemps, à peu près tout le monde disait qu'il était plate à mort, inécoutable, lent et laborieux, qu'il se passait rien, ben, c'est pas vrai. Je regrette. C'est vrai que, quand le film est sorti en salle, les effets spéciaux n'étaient pas finis, le montage n'était pas achevé, le film n'était pas prêt quand ils l'ont sorti en salle. Fait que oui, le rythme était moins efficace que dans la version du réalisateur qui ont fini par sortir dans les années 2000, où ils ont pu, par ailleurs, compléter les effets spéciaux, mais quand on voit cette version-là, moi, je trouve que c'est le meilleur de la série. Alors, oui, Star Trek II est plus excitant, puis il a le même niveau de qualité dans le registre divertissement grand public, puis oui, c'est intelligent Star Trek II, c'est super bon, je n'ai que des bonnes choses à dire sur Star Trek II, excellent film. Mais là, un fait autre chose, puis cette autre chose-là est plus proche du cœur de la série, je pense. Puis c'est à la fois, justement, encore une fois, l'exploration d'un thème philosophique et existentiel, qui est, est-ce que l'intellect et la connaissance intellectuelle sont des raisons d'être suffisantes pour un être humain ou pour quelque créature intelligente que ce soit? Puis évidemment, la réponse, c'est non, si on est juste dans notre tête ou dans notre mental, bien, il manque quelque chose de crucial et fondamental à notre existence. Puis c'est, OK, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Puis c'est un peu la question que pose le film. Mais ce qui est la grande force du film, c'est que c'est le thème que je viens de mentionner est aussi utilisé pour explorer comment chaque personnage de la série des années 60, la première série, qu'on retrouve ici quelques années plus tard, bien, tout le monde a continué sa vie, mais tout le monde a raté plus ou moins sa vie. Tout le monde s'est retrouvé dans une situation. Et le capitaine Kirk, et M. Spock, bien, les deux se sont ramassés à une très mauvaise place, en fait. Au début du film, le capitaine Kirk est rendu amiral. C'est le méchant, là. Pendant la première heure du film, le vrai méchant du film, c'est le capitaine Kirk. Fait que c'est extrêmement courageux d'avoir fait ça. Puis il a fait ça parce que, justement, ça montre comment le capitaine Kirk s'est perdu en cours de route en acceptant les honneurs qui lui étaient dus. Mais c'est quelque chose qu'on peut facilement reconnaître, là. Puis c'est dans la série, les personnages sont dans leur trentaine. Mais dans le film, ils sont plutôt dans leur quarantaine, voire proche de la cinquantaine. Puis c'est ce genre de compromis, là, qu'on voit très souvent chez beaucoup de gens. C'est dans, justement, la quarantaine, la cinquantaine, des gens qui se rendent compte, en fait, des compromis qu'ils ont fait pour se rendre au niveau de confort ou de réussite qu'ils ont obtenus, mais qu'ils ont perdu quelque chose en cours de route. Fait que le film montre ce que ces différents personnages-là, qu'on aime, puis qu'on a suivi pendant des années, dans les années 60, comment est-ce qu'ils se sont perdus, justement, chacun à leur façon, puis comment est-ce qu'ils vont se retrouver. Tout le film est une métaphore ultimement sur ça, en fait, sur comment est-ce que chacun, on se perd, et comment est-ce qu'on peut se retrouver en cours de route. Fait que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond qu'en vérité, que tous les autres films de la série qui ont souvent un paquet de qualités, moi, j'aime beaucoup le 3 aussi, le 4 a beaucoup de bons côtés, etc. Mais le 1 est celui qui va le plus loin dans l'exploration de thèmes humains, philosophiques, j'oserais quasiment dire spirituels, de trucs existentiels profonds, puis surtout, c'est celui qui va le plus loin dans l'exploration des personnages, Kirk, Spock, etc., dans l'exploration de ces gens-là comme êtres humains, en fait, qui va le plus loin dans l'exploration des personnages comme personnages, puis c'est ça la grande force du film, c'est l'exploration de l'humanité de ces gens-là avec les parts d'ombre que ça implique, puis les déchirements que ça peut représenter à certains moments. Fait que c'est très, 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 très fort, Star Trek 1, puis certainement la version du réalisateur, moi, j'adore ça. J'ai pas vu encore la version 4K, qui est la version revampée de cette version-là du réalisateur, mais j'y très, très hâte. Numéro 2, c'est Mad Max 2, justement, The Road Warrior. Ça aussi, ça a été, ben, est-ce que c'était mon film numéro 1? Quand j'étais adolescent, la question se pose, c'est un chef-d'oeuvre absolu, c'est un classique de tous les temps, ça a révolutionné le cinéma, Mad Max 2. C'est ça, le premier est un film dystopique qui représente une société sur le bord de l'effondrement, mais le 2, c'est pratiquement à la fois un reboot et un remake. Rendu dans le 2, c'est le même personnage, mais c'est pas vraiment le même univers que le 1. C'est ce fameux univers post-apocalyptique avec des côtés Fallout, c'est que Fallout a repris, mais c'est surtout, c'est ça, le dystopisme de poursuite de voiture dans un univers où le pétrole, il y a une pénurie de pétrole, puis tout est rafistolé avec des pièces à gauche puis à droite, puis on est dans le désert, puis il y a les punks avec des équipements de hockey, puis c'est très anarchique et chaotique. C'est cette esthétique-là mélangée avec Escape from New York, parce que les deux sortent à peu près en même temps, les deux mis ensemble ont vraiment façonné l'imaginaire des années 80 puis de tout les courants dystopiques qui ont suivi à beaucoup de points de vue. Mais certainement Mad Max 2, alors le 2, non seulement les cascades de voitures sont complètement hallucinantes, puis l'esthétique, le visuel, les personnages, les acteurs, non seulement tout ça c'est super bon, mais il y a un aspect absolument tragique au film, puis une profonde, profonde, profonde intelligence, puis une profonde, profonde observation de qui les êtres humains sont en dessous de la façade qui montrent aux gens en général. Si on prend juste un 4 minutes du film, la fameuse séquence entre autres où est-ce que Lord Humongous, notre méchant caricatural qui est un genre de gros Schwarzenegger avec un messe de hockey justement, puis c'est ça, un gros gars musclé qui est le chef de nos punks du futur maléfique, il est en train d'assiéger une station, une station service, une station de forage de pétrole. Il y a un enfant loup essentiellement qui est dans les parages, puis il y a un boomerang avec des lames de rasoir qui lance. Un des punks justement, à un moment donné, essaie d'attraper le boomerang puis il se fait couper les doigts. Ça, c'est un peu la fin de la séquence, mais en même temps, il y a aussi un des punks qu'on voit le début qui est le gros méchant, mais qui est aussi clairement dans une relation homosexuelle de style sadomaso avec un jeune garçon blond, très beau gosse. Puis on les rencontre au début du film, puis on les revoit dans cette séquence-là. Puis lui aussi se fait tuer, je pense, par notre enfant avec le boomerang. Puis notre punk caricatural avec les cheveux rouges, comme dans les James Bond où il y a toujours le méchant puis le goon du méchant puis les deux ensemble forment le duo maléfique. Ici, on a un peu la même chose. Notre méchant, c'est Lord Humongus, mais notre goon de méchant, notre adversaire, notre jazz, comme dans mon record, c'est ce gros punk-là qui est l'amant sadomaso de ce garçon blond-là. Puis c'est sadomaso parce qu'ils sont habillés en sadomaso, en cuir, avec les chaînes puis tout ça. C'est évident que c'est ça. Puis ça, c'est brillant, 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 parce qu'aujourd'hui, c'est rendu extrêmement, socialement accepté et l'homosexualité et le sadomaso. Mais en 82, c'était pas le cas. Puis qu'est-ce qu'on a? On a une société dystopique où la société s'est effondrée. Ça fait qu'eux se promènent au grand jour parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. Ça fait que, ouais, c'est nos gros méchants, mais c'est pas purement l'expression de quelque chose de toxique ou, tu sais, c'est pas péjoratif, en vérité. C'est juste, c'est quelque chose qui était tabou. Puis maintenant, nos deux méchants, ici, le punk et son amant, sont dans le camp des méchants, mais expriment une forme de révolte et de liberté. Puis ça, non seulement, c'est absolument dans le film, cette interprétation-là, mais quand son amant se fait tuer, ça lui brise le cœur. Puis là, le gros punk vire fou, je vais tuer tout le monde, je vais tuer tout le monde. Puis, comme l'incroyable Hulk, un peu, parce que son cœur est déchiré. Ça fait que, tout le long du film, quand lui attaque Max, notre héros ou toute la bande, il fait ça pour venger la mort de son amant. C'est homérien comme truc, homérique. Mais ce qui est très 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 fort, encore une fois, c'est que notre gros barbare, Lord Humongous, le chef, intervient pour calmer son spire, le gros punk, pour lui dire, non, calme-toi, calme-toi, tu vas avoir ta vengeance, je te promets, we do it my way. N'est-ce pas? Puis en vérité, il fait réellement preuve non seulement de leadership, mais d'amour sincère pour ses troupes. Puis ça, c'est notre gars maléfique. Puis, encore une fois, j'ai juste dit cet aspect-là, de cette scène-là, mais le gars qui se fait couper les doigts, qui est le genre de porte-parole de la bande, c'est clair que c'est aussi le souffre-douleur de toute la bande. Puis quand il se fait couper les doigts, tout le monde se met à rire de lui. Il vient de perdre la moitié de sa main, puis tout le monde se met à rire de lui. Quand il voit ça, lui aussi se met à rire avec les autres, puis se convainc que lui aussi trouve ça drôle, parce qu'il a besoin de faire partie de la gang. Ça aussi, ce sentiment-là, chez ce personnage-là, personnage mineur, OK, bien, tu sais, il y a des tonnes, tonnes, tonnes de couches de profondeur qu'on peut reconnaître. Puis tous les personnages, essentiellement, du film, ont cette profondeur-là. Moi, j'aime un petit peu moins Thunderdome, le 3, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais dans Fury Road, c'est ça qu'on a aussi. C'est le mélange de grosses scènes d'action, puis d'imaginaire chaotique, dystopique, mais de sentiments tragiques, de profondeur, etc. Fait que, tu sais, on a ça dans Fury Road, puis on a ça là-dedans. Fait que, quoi? C'est un chef-d'oeuvre profond, c'est une grande oeuvre artistique, là. Mad Max 2, on sous-estime vraiment le niveau de génie réel, de vrai génie qu'il y a dans ce film-là. Fait que, mais aussi, quand tu as 10 ans puis que tu regardes ça, puis que tu vois les punks qui se rendent dedans avec les voitures, c'est un malade mental. Ça fait que, voilà, c'est pour ça que c'est mon numéro 2. Un que je n'ai pas vu sur la liste, parce que le principe de cette série-là, des 7 meilleurs, c'est que, tu sais, je vais, j'en mentionne un que je n'ai pas vu encore, ça fait que, c'est mes films préférés, ça s'applique plus ou moins, mais celui que j'ai, un de ceux que j'ai le plus le goût de voir, que j'ai le plus curieux de voir, c'est, avant d'arriver à mon numéro 1, ben, c'est Hommunculus, qui est un film, un film, une mini-série, en fait, en 6 épisodes, mais de 1916. C'est un truc allemand, puis ça raconte l'histoire d'un genre de gars qui est créé en laboratoire par une sorte de savant et il découvre qu'il n'a pas d'hommes et il va se mettre à conquérir le monde et ça a l'air super bon, ça a l'air, c'est comme un genre de film proto-expressionniste, genre avant Cabinette du auteur Caligari, mais c'est ce genre d'esthétique-là, puis le film, on en a des fragments, peut-être une heure ou deux, qui ont été conservés, mais le film complet a été cru, perdu pendant un bout de temps, mais là, présentement, il y a quelqu'un qui travaille depuis des années à restaurer le plus possible la version complète de 6 heures, c'est toute une aventure, toute une histoire, puis là, présentement, il y a le budget pour le faire, mais les pellicules qui lui manquent pour compléter son travail ou pour faire avancer son travail est en Russie et vu qu'il y a la guerre avec la Russie essentiellement présentement puis un paquet de questions géopolitiques, il n'y a pas accès aux matériaux, ça fait que c'est toute une saga homonculus, reconstruire le film, puis pour ceux qui ont vu Le Mutant, la série des années 70 à la télé avec Fanny Ardent, c'est un petit peu ce genre de même genre d'histoire, ça fait que je serais très curieux de voir ça. Dans mes autres films préférés, il y en aurait plein d'autres que j'aurais pu mettre, mais tu sais, j'aurais pu mettre Arrival que j'aime énormément, j'aurais pu mettre Andromeda Strain de Robert Wise, le même qui a fait Star Trek Motion Pictures, ça aussi, deux autres films que j'aime énormément, il y en a des tonnes, mais finalement, mon numéro 1 sur ma liste, c'est Stanker, Stanker de Tarkovsky de 1979, je crois, puis c'est ça, c'est mon film de science-fiction préféré, et c'est mon film préféré tout court, et c'est assez étonnant parce que, bon, la prémisse, c'est étonnant parce qu'il ne se passe rien dans le film, en vérité, puis la prémisse, évidemment, comme vous le savez peut-être, c'est qu'avant que le film commence, il y a, on a eu une visite extraterrestre, et personne n'a vu les Martiens ou les extraterrestres, mais quand ils sont repartis, ils ont laissé des genres de zones contaminés derrière eux, puis contaminés par des radiations qu'on ne connaît pas tellement, puis un paquet d'objets mortels, en vérité, il y a des pièges, tu sais, qui sont extrêmement, extrêmement dangereux, là, puis un peu partout, là, mais ils ont aussi laissé des artefacts qui ont une grande, grande, grande valeur sur le marché noir, et pour cette raison-là, on a des stalkers, donc des gens d'aventuriers assez louches, en général, qui sont, qui savent plus ou moins comment se promener dans la zone contaminée, la zone de la visite, qu'on appelle juste la zone, et ils guident les gens dans la zone pour différentes raisons, souvent, c'est justement parce qu'ils veulent ramener un artefact pour faire de l'argent, mais aussi, dans la zone extraterrestre, il y a un endroit, c'est basé sur un roman, et dans le roman, c'est un objet, mais c'est une boule, une sphère en or, puis dans le roman, c'est ça, on a une sphère en or, et si on trouve la sphère en or, on peut exaucer n'importe quel vœu, mais l'astuce, c'est que c'est le vœu qu'on veut réellement, pas le vœu qu'on croit, qu'on désire, donc, il y a beaucoup de gens qui se font prendre, qui se font prendre au piège de cette manière-là, parce qu'ils ne voulaient pas ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient, mais ils obtiennent ce qu'ils voulaient réellement, fait que le bouquin a juste là-dessus, puis c'est brillant, 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 des frères Strogatsky, mais ici, dans le bouquin de Tarkovsky, ce n'est pas un objet, c'est une pièce, et notre héros va guider deux personnes, puis les deux, chacun pour leur raison, veulent atteindre cette pièce mystérieuse pour obtenir un souhait qu'on va découvrir vers la fin du film, on découvre ce qu'ils veulent réellement, puis bon, fait qu'on suit nos personnages qui traversent la zone, guidés par Red, notre héros, en vérité, il se passe quelques trucs étranges, mais en général, on ne voit jamais les pièges, puis il finit par, en quelque part, rien se passer, donc c'est un film qui dure pas loin de trois heures, puis il ne se passe à peu près rien, mais c'est une expérience transcendante, quand je l'ai fini par le voir sur le grand écran il y a 4-5 ans à peu près, je suis en quelque part sorti transformé de cette projection-là parce que, comme les meilleurs films de Tarkovsky ont tendance à le faire, le film est réellement une sorte de méditation poétique sur une couche immédiatement perceptible de l'existence qui lui apporte justement son mystère et sa profondeur, mais à laquelle on n'a pas accès encore une fois purement par le mental. Alors justement, le côté mystérieux, peut-être spirituel, mais peut-être pas de la vie en général, la zone est une sorte de métaphore pour ça, d'interrogation, de dialogue avec la vie elle-même sur cette question-là, mais c'est aussi le portrait de gens désabusés, mais de gens qui aimeraient pouvoir croire au cœur humain et qui cherchent désespérément à croire au cœur humain et qui sont amèrement déçus de, justement, des comportements, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire mieux? Il n'y a pas tant de films que ça qui ont le niveau de profondeur artistique, philosophique, spirituel, des symphonies de Beethoven ou des fugues de Jean-Sébastien Bach ou de Jean-Sébastien Bach en général, ou des peintures de Léonore de Vinci ou ce genre de niveau-là, bien Tarkovsky, il l'a. C'est ça, c'est une expérience spirituelle. C'est le meilleur mot qu'on a, c'est un mot teinté d'un paquet de polémiques et d'un paquet de problèmes, mais ce à quoi correspond le terme de spirituel en termes d'affect et d'expérience, bien Stalker fait ça et il fait ça profondément, il nous imprègne de ça. Puis avec, avec le côté en même temps, c'est ça, pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas capables, ne semblent-ils pas capables d'être meilleurs que ce dont ils font, ce qu'ils font au jour le jour, ce qu'on voit qu'ils font au quotidien. On est capable de percevoir ça puis de vivre ça et pourtant regarder comment est-ce qu'on se comporte les uns avec les autres. Fait que c'est un peu l'expression de tout ça puis j'ai passé un paquet de trucs là avec sa fée mutante, etc. Puis bon. Le fait est que visuellement, musicalement, puis c'est ça, poétiquement, les acteurs, les interprétations, certainement notre trio, les trois personnes qui vont dans la zone sont très très bons. Fait que Stalker, c'est une catégorie à part en vérité. C'est tellement... ça transcende le cinéma lui-même. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis les meilleurs Tarkovskis sont comme ça. Andrei Roublev, à mon avis, est comme ça. Sacrifice. Le sacrifice, c'est complètement hallucinant. Fait que ouais. Puis Stalker, certainement, si vous avez la chance de le voir sur le grand écran, en DVD, ça marche. Puis un coup qu'on l'a vu sur le grand écran, quand on le voit en DVD, là, l'effet revient. Mais si tout ce qu'on a vu de Stalker, c'est la version sur YouTube, on peut le trouver sur YouTube légalement, Mosfilm distribue gratuitement le film sur YouTube. Mais c'est ça, si tout ce qu'on a vu, c'est le DVD ou peu importe, c'est mieux que rien. Mais si vous avez l'occasion de le voir vraiment en salle, peut-être que moi, vous allez conclure, réaliser ou observer que c'est une fenêtre d'ouverte vers l'absolu et l'infini, Stalker. Puis l'absolu et l'infini qu'on porte en dedans de nous, ça fait que il est Tarkovski. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est ça, mes 7 films préférés de science-fiction. Puis le prochain épisode que je prévois faire, c'est les 7 meilleures suites de science-fiction, de films de science-fiction. Donc on s'envoie là dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Puis d'ici là, portez-vous bien. La vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada